bonjour à tous je vais vous faire un petit tutoriel pour vous faciliter la vie lorsque vous voulez publier un pibi et il a été une vidéo spécifique sur twitch alors un petit rappel auparavant donc sur twitch que vous savez vous pouvez à élite et vos vidéos c'est à dire le mettre en avant parce que un moment vous a plu ou par exemple vous avez fait un pibi sur l'un de vos jeux préférés que vous voulez uniquement conserver ce morceau qui vous intéresse cependant le problème c'est qu'en général vous streamez pendant des heures et vous n'avez pas envie de garder des heures de vidéos vous avez envie de garder uniquement le moment où vous avez fait votre pibi et le faire manuellement directement dans twitch c'est pas forcément simple alors je vais vous montrer une méthode ici avec un plugin dans l'explic qui s'appelle run highlighter qui vous permet directement de faire ce genre de choses de façon pratiquement automatisée alors pour montrer le concept on pourrait déjà télécharger le programme d'abord donc sur le site de l'iceplit vous avez donc les components que vous pouvez aussi regarder parce qu'il ya pas mal de d'autres plugins pour l'iceplit qui sont intéressants il ya un donc run highlighter donc je vous mettrai le lien directement pour télécharger run highlighter dans en dessous de la vidéo youtube et donc quand vous serez sur cette page vous prenez la dernière version donc ici la latest release la version 1.01 vous téléchargez le zip associé voilà donc il vous télécharge l'archive zip et pour l'installation c'est pas très compliqué vous ouvrez l'archive avec votre logiciel favori voilà et ensuite vous prenez l'endroit où vous avez votre live split donc avec l'exécutable et là où vous l'avez installé vous allez dans le dans le dossier component et vous désipez en fait le dll directement dans le composant voilà là c'est installé pour que ça prenne effet avant toute chose là vous avez mon live split ici il faut quitter l'iceplit juste les autres comme ceci voilà et vous relancez l'iceplit voilà j'ai du coupure dans la vidéo parce que il m'a demandé les droits d'autorisation etc n'en tenez pas compte donc j'ai renommé à la split donc normalement là on va dire que le plugin est chargé pour le le faire fonctionner en fait il faut ajouter ce plugin au niveau du layout alors je vais vous montrer comment ça marche donc vous faites clic droit sur l'iceplit vous faites edit layout donc vous avez l'ensemble ici de vos layouts avec vos timers vos splits vos pace etc vous faites ajouter avec le plus other run highlighter voilà donc ça vous ajoute directement au run highlighter dans la liste des layouts vous pouvez directement éditer en double cliquant voilà donc il y a deux trois infos intéressantes dans ce plugin je vous laisse regarder pour la suite celle par défaut qu'on vienne bien de base par exemple il ya le nom du du highlight que vous voulez mettre sa description etc la manière dont vous voulez gérer le temps alors moi je vous conseille troncated parce que dans speedrun en général on trompe les temps le nombre de secondes intéressant celui là le nombre de secondes que vous voulez mettre avant et après votre highlight au cas où vous n'avez pas commencé le timer comme il faut etc on met toujours une petite période de temps pour être sûr que on est bien toute la vidéo que ça passe bien et voilà donc on valide tout ça donc là c'est installé là tout est prêt c'est bon vous pouvez facilement lancer le logiciel donc on va faire une simulation de test donc vous faites votre jeu etc blablabla vous jouez là par exemple j'ai le temps de mon dernier pibi et là vous dites chouette chouette c'est cool je veux le mettre sur highlight sur twitch facilement et bah c'est directement intégré donc dans l'iceplit vous faites clic droit ctrl vous faites run highlighter donc vous avez une petite fenêtre ici avec vous indiquez ici le username de votre twitch donc pour ma part ici voilà voilà alors oui s'il lance le s'il lance l'iceplit en même temps ça va pas aller je vais le désactiver voilà ok donc vous mettez votre username twitch ici ici vous avez la liste de vos derniers pibi donc comme vous voyez j'ai fait différents pibi au fur et à mesure des jours donc je prends le mon dernier pibi et directement en fait il va essayer de voir si sur twitch il y a une vidéo qui correspond au même instant quand vous avez fait votre pibi ce qui est le cas donc il y a le lien vers la vidéo que vous pouvez regarder si vous avez besoin avec la date de début et la date de fin qu'ils pensent estimer c'est rien à faire c'est automatique après vous cliquez sur open highlighter ça va vous ouvrir un navigateur complètement buggé complètement buggé pour une raison que j'ignore voilà c'est assez bon c'était juste internet explorer qui a encore fait des siennes et donc voilà en fait il vous ouvre directement en fait le twitch avec la session highlight avec directement les mercures bien placés au bon endroit vous pouvez vérifier s'il y a besoin et avec le titre prédéfini la description prédéfinie que vous avez renseigné dans les options de run highlighter donc je vais marquer juste test ici parce que j'ai déjà fait le le truc je mets pas de tag parce que j'en ai pas envie voilà donc là je crée un temps fort donc c'est la version française du nom et voilà donc comme ça facilement donc j'ai créé j'ai réussi à créer un highlight sur twitch directement à partir de l'iceplit avec la bonne vidéo tronquée de la bonne manière et correspondant bien à mon pibi donc vous pouvez vérifier de toute façon vous cliquez sur le highlight voilà test Mario vous cliquez dessus et normalement et normalement voilà je coupais le son et voilà vous avez tout le highlight avec toute la vidéo etc et qui correspond un tout petit peu plus de temps que mon pibi actuel donc voilà et après si vous voulez partager votre highlight facilement vous avez partagé ici alors internet explorer un peu capricieux sur l'affichage mais vous êtes obligé de passer par un explorer pour utiliser un highlighter ça c'est un peu le on va dire le désavantage de ce plugin mais au moins après après pour toute la gestion de vos highlights vous pouvez directement utiliser votre navigateur préféré Firefox, Chrome, Opera etc enfin dernier point si vous voulez aussi faciliter et conserver plus longtemps en général vos highlights de manière plus facile moi personnellement je préfère n'hésitez pas aussi à l'exporter donc il vaut de l'autorisation blabla à l'exporter sur Youtube et après mettre ce lien sur Youtube directement pour mettre votre pibi personnellement je préfère parce que déjà au niveau du player c'est plus simple de regarder un pibi sur Youtube on peut ralentir la vidéo l'accélérer au besoin etc et on est moins contraint au niveau du stockage et autres donc voilà pour ce tutoriel pour l'utilisation de Run Highlighter si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo Youtube et puis à bientôt sur Twitch pour de nouvelles aventures de speedrun merci à bientôt